... Mesdames et messieurs, bonjour, bon réveil et bienvenue dans ce journal. Un conseiller des ministres s'est tenu hier jeudi de 10h à 12h40 au palais de la présidence de la République à Abidjan, sous la présidence effective du chef de l'État, Alassane Ouattara. Entre autres projets de loi, le conseil a adopté un projet instituant à compter du 1er janvier 2015, la couverture maladie universelle. Ce projet de loi qui vise à apporter une réponse appropriée à la précarité des conditions de vie des populations résidant en Côte d'Ivoire. Le conseil a également adopté un décret portant protection des vergers de cacaoyer contre la maladie du swollen shoot et réglementant la circulation du matériel végétal de cacao. Pour la campagne 2013-2014, le prix Borschang garanti est fixé à 620 francs CFA le kilogramme au producteur, soit plus de 60% du prix CAF pour du café séché, décortiqué, trié et ne comportant aucune matière étrangère. La radiodiffusion télévision ivoirienne RTI a 50 ans. Les festivités marquant ce cinquantenaire ont démarré depuis le 18 décembre dernier et cette célébration est aussi meublée de conférences et d'ateliers. Hier jeudi, s'est tenue une conférence publique sur le thème « Médias de services publics, la marque a renforcé ». Une conférence dite par Ibrahim Sissavané, le président de la Haute Autorité de la communication audiovisuelle. Le compte-rendu de Serge Kolea. Plus que jamais, la RTI, « Médias de services publics » a son mot à dire dans un espace audiovisuel amené à être compétitif face à la concurrence. Le conférencier Ibrahim Sissavané en a la conviction, lui qui pense que les médias de services publics doivent se donner une réelle identité et un label commercial. Il faut que, bien que tant de la sphère publique, que ces médias-là appliquent des gestions qui sont des critères universels parce qu'il s'agit d'optimiser la gestion, d'économiser et de tout faire pour enclencher des processus de diversification qui permettent de trouver des ressources additionnelles. En ce qui concerne la libéralisation de l'espace audiovisuel, le président de la Haute Autorité de la communication audiovisuelle s'est voulu précis. Cette libéralisation, c'est un impératif catégorique. Soit on libéralise de façon équitable, ordonnée, organisée, soit des nouveaux acteurs utilisant de nouvelles technologies et se défiant de la souveraineté des États et des régulateurs sont capables, ces nouveaux acteurs-là, de créer des situations où ils n'auront même pas besoin d'autorisation pour arroser nos pays. La RTI, médias de services publics, note le conférencier, riche de sa longue expérience de 50 ans dans l'espace audiovisuel, peut maintenir sa situation de monopole. À la faveur du cinquantenaire de la RTI, le public venu nombreux a été instruit, entre autres, sur le traitement de l'information et les défis du numérique. C'était l'ordre d'ateliers prévus pour l'occasion à Mississoko. Les faits sont sacrés, les commentaires sont libres. Un principe cher au journalisme et qui a guidé la réflexion au cours de cet atelier portant sur le thème le traitement de l'information par la RTI. L'accent est donc mis sur l'importance de l'information à véhiculer sans oublier le processus d'élaboration du journal. Le métier a ses bases, a ses règles qu'il faut respecter. Cela suppose qu'on puisse s'en imprégner suffisamment et qu'on puisse faire le travail en toute impartialité. On ne demande pas aux journalistes de donner une information en tant que telle. Le journaliste se sert de ce qu'on appelle la matière première qui est l'information qu'il recueille sur le terrain. Il apporte la valeur ajoutée, donc son expertise à cette matière première de sorte que ce soit un produit fini, digeste et acceptable par le téléspectateur. Un atelier fort enrichissant pour les participants. J'ai été satisfaite parce qu'on a parlé de la radio, on a parlé de la télévision et ça nous a été bénéfique parce que quand on étudie, c'est une chose mais quand on passe en pratique, ça en est une autre. Plusieurs autres modules ont été également traités. Ce sont entre autres les défis du numérique, la production et la réalisation. Un reportage de Ami Sisoko commenté par Franck Kouadio. Le ministre du Pétrole et de l'Énergie a procédé ce mercredi à la signature de convention d'un projet de construction de centrales thermiques et d'un barrage hydroélectrique de 44 MW sur le fleuve Bandama. Patricia Omoitia nous en dit plus. Signature de deux nouvelles conventions entre l'État de Côte d'Ivoire, le groupe ivoiro-israélien et la société Ivoire Hydroélectrique. Le ministre du Pétrole et de l'Énergie, Adama Tungara, procède d'abord à l'acte de signature de convention du projet STAR Énergie 2013 et ensuite à celui du projet hydroélectrique. Ces projets ouvriront la voie à des investissements importants pour permettre l'accroissement de la production nationale d'énergie électrique afin de satisfaire les besoins de l'économie nationale et de celles des pays de la sous-région. Le projet ivoire hydroélectrique de Saint-Grobo est un ensemble de plusieurs ouvrages qui visent au développement de la région. Il est inscrit dans le plan d'investissement 2014-2030 du secteur de l'électricité. Fin de course pour ce bondi des grands chemins spécialisés dans les vols avec violence. Les agents de police du 8e arrondissement viennent de le mettre aux arrêts dans le cadre de la lutte contre le grand baditisme et la criminalité. Cet individu avait dans sa possession des tenues et plusieurs objets militaires. Abou Sanogo. Fin de parcours pour Rabi Trésor. Il a été arrêté par les hommes du commissaire Timiti du 8e arrondissement de Kokodi pour vols avec violence. Détention illégale de tenues et d'objets militaires. Faux et usage de faux. Ce faisant passer tantôt pour un pasteur, tantôt pour un ex-combattant, Rabi Trésor a été interpellé après une perquisition à son domicile où ont été retrouvés six complétries. Un laissé-passer présidentiel, une vareuse, un chargeur de Kalashnikov contenant 25 cartouches, deux cartes professionnelles d'officiers militaires, deux clés de véhicule, un ordinateur, des ceinturons, des bérets, des portables, des gilets et des couteaux. À l'endroit des ex-combattants, nous leur disons, tous ceux qui détiennent aujourd'hui des armes, de les déposer. Parce que toute personne qui sera prise avec une âme sera considérée comme un bandit et traitée comme telle. Rabi Trésor sera mis à la disposition du parquet pour répondre de ces actes. Et maintenant, à l'occasion de la journée de la solidarité célébrée aujourd'hui même, je vous propose d'écouter le message du gouvernement lu par Anne-Désirée Ouloto, la ministre de la solidarité, de la famille, de la femme et de l'enfant. Et c'est au micro de Sylvie Touré. Gratuité des soins de santé, distribution de kits scolaires, construction de logements sociaux, mise à disposition de fonds d'appui aux activités économiques des femmes, réhabilitation des infrastructures sociales, assistance aux populations sinistrées. Autant d'actions qui, selon la ministre Anne Ouloto, témoignent de l'intérêt que la Côte d'Ivoire accorde à la question de la solidarité. Si le gouvernement peut se féliciter des importants efforts consentis, il n'en demeure pas moins que les défis à relever pour combler les besoins sociaux des couches les plus vulnérables restent malheureusement encore considérables. en raison de la longue crise qu'a connue notre pays avec ces nouvelles formes de précarité sociale telles que les victimes de guerre. Devant l'ampleur des besoins, le gouvernement, par la voix de la ministre de la Solidarité, appelle les Ivoiriens à être solidaires les uns envers les autres. En tant que valeur intrinsèque de nos traditions africaines, la solidarité doit prendre pied en nous au moment où la Côte d'Ivoire renoue avec la croissance et laisse entrevoir des perspectives prometteuses pour l'avenir. Au-delà des discours, le gouvernement sera ce 20 décembre sur le terrain aux côtés des familles défavorisées, des victimes de guerre, des fonctionnaires surendettés pour leur exprimer sa solidarité en cette période de fête. La troisième édition de la fête Abidjan-Ville-Lumière a été lancée hier soir en présence de la première dame Dominique Ouattara et de plusieurs membres du gouvernement. Le gouvernement annonce qu'il entend offrir des fêtes de fin d'année sécurisées. Pour cette fin d'année, donc, cette assurance a été donnée par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, qui a rendu un hommage au disparu de l'édition de 2012, au cours de laquelle 60 personnes avaient péri dans la bousculade du 31 décembre de cette année-là. Pour l'édition 2013, un plan de sécurisation globale a été mis en place pour offrir des fêtes de fin d'année sécurisées aux Ivoiriens. Le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Kouakou Bandama, est à Dakar, au Sénégal, où il prend part au nom de la Côte d'Ivoire à la Foire internationale du livre et du matériel didactique de Dakar. À cette occasion, il a été reçu en audience par le premier ministre sénégalais. Reportage, Léon Brou, notre envoyé spécial sur place. C'est en compagnie de son homologue Abdelaziz Mbaï que le ministre ivoirien de la Culture, Maurice Bandama, a été reçu ce mardi par le premier ministre sénégalais, Aminata Kaoré. Au centre de cette audience, la coopération culturelle entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Bien plus, Maurice Bandama plaide pour une politique commune de promotion de la culture et des arts africains. Nos artistes, nos créateurs se rencontrent, mais au niveau de nos politiques d'intégration, nous avons très peu de relations institutionnelles en commun. Et avec la Côte d'Ivoire et le Sénégal, sont deux pays essentiels et importants dans l'espace francophone de la sous-région et nous comptons agir pour que nos politiques communes culturelles puissent tirer nos acteurs vers l'eau. Nous avons aussi traduit à madame la première ministre les salutations de son homologue ivoirien, le premier ministre de la Côte d'Ivoire et aussi la volonté de la Côte d'Ivoire de prendre une part active au prochain sommet de la francophonie qui sera un sommet d'hommage au président Abdelouf. Toutes ses préoccupations seront traitées avec diligence, promet le chef du gouvernement sénégalais. Aminata Traoré explique qu'il s'agit pour son pays de partager à l'échelle internationale son penchant pour la culture, un penchant à l'origine de la récente hausse budgétaire au profit du ministère sénégalais de la culture. Et pour la page internationale de ce journal, prenons la direction de la France pour parler culture. Là-bas, l'Afrique inspire le street out de Kouka. Reportage. Deux façades de HLM d'une douzaine d'étages, quel artiste pouvait rêver d'une telle surface pour y peindre son oeuvre ? C'est ce qui était proposé à Kouka. Désormais, ces deux gigantesques guerriers semblent veiller sur le quartier. Mais attention aux apparences. Sous leur basque calme et impassible, il n'en demeure pas moins des sentinelles attentifs au bruit de la rue. Les Bantous, c'est un ensemble d'ethnies, c'est un ensemble de peuples. Ça symbolise aussi l'Afrique. Voilà, dans une période où en France, on voit que le racisme peut s'exprimer librement, mais en réponse à ça, on a envie de donner la parole aussi à l'Afrique et donc de rendre hommage au continent africain. rouleau, pinceau, figuratif, noir et blanc, c'est dans un mode traditionnel, voire brut, que Kouka s'exprime. On va dire le mec qui les balèze pour faire ce genre de choses. Je pense que c'est bien, c'est une bonne chose, ça anime un peu la vie, tous ces beaux dessins. Ces peintures signées C215 sont sans doute les plus célèbres. Objectif affiché, inscrire la mixité qui est ici le reflet de la population, donner du lien, désenclaver. C'est lui qui propose les murs à ses confrères artistes venus du monde entier. Je suis très heureux que la dernière soit la fraise de Kouka, qui est l'une des plus monumentales, en surface certainement la plus grosse, pour son caractère militant, identitaire et qui redonne fierté à la ville. Kouka, dont les parents sont originaires de Brazzaville, était venu ici célébrer l'Afrique. Il n'avait pas achevé son premier guerrier bantou quand il a appris la mort de Nelson Mandela. Tout naturellement, il le lui a dédié. C'est la fin de ce journal. Merci et restez sur RTI 1. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada